Pourquoi y a-t-il des orgues dans les églises ? Depuis des millénaires, l'homme invente des instruments de musique. La flûte fut l'un des tout premiers. Il suffisait de souffler dans une tige de roseau pour créer un son. Seul bémol, il était impossible de souffler de manière continue sans reprendre son souffle. Alors, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ctesibios, ingénieur grec, eut l'idée de créer une machine pour remédier à ce problème. L'ancêtre de l'orgue, l'hydrole, était né. On utilisait la pression de l'eau pour compresser l'air, alimenté par des pompes manuelles et relié à plusieurs tuyaux. D'autre part, afin de sélectionner la flûte dont on souhaitait entendre le son, Ctesibios imagina un système qui ouvrait ou fermait les orifices des tuyaux. C'est ainsi que le clavier apparut. L'hydrole, qui servait lors des représentations théâtrales, était également utilisé pour accompagner les courses de chars de l'Antiquité. Il permettait aux gladiateurs de coordonner ses gestes sur la musique. C'est en raison de cet usage profane que l'instrument, qualifié à cette époque de « cornemuse du diable » par l'église, n'était pas admis dans les édifices pieux. Lors des invasions barbares du IVe et Ve siècle provoquant la chute de l'Empire romain d'Occident, l'orgue disparaît momentanément. L'instrument est autorisé dans les églises dans un cadre liturgique par un bref apostolique du pape vitalien en 660. On trouve trace de sa réapparition, notamment en 757, lorsque Constantin V, empereur de Byzance, offrit à Pépin-le-Bref un orgue hydraulique. Son fils, Charlemagne, reçut également un orgue de même modèle, dont on raconte qu'il avait des sons si mélodieux et si tendres qu'une femme en mourut d'extase. Enfin, Louis le Pieux, troisième fils de Charlemagne, fit construire en 826, à Aix-la-Chapelle, par l'abbé Saint-Savin, le premier orgue à usage exclusivement liturgie. L'instrument se généralise dès le Xe siècle dans les couvents où exerçaient les facteurs d'orgue, puis au XIIe siècle dans les églises. Celui-ci décrit les moments auxquels l'orgue doit intervenir pendant la messe. Il est par ailleurs interdit de l'utiliser en période d'avant et de carême. L'une des quatre constitutions du Vatican II, le Sacro Sanctum Concilium, définira finalement l'orgue à tuyaux comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Église et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. Ce concile conduira à une nouvelle édition du mycel romain en 1970 qui autorisa l'orgue pendant le temps de l'Avent, à condition de rester discret, pour ne pas anticiper sur la joie complète de la nativité du Seigneur, et pendant le temps du carême, à condition qu'il ne joue pas seul. Voilà comment l'orgue est passée du statut de cornemuse du diable à celui de servante du Seigneur ou roi des instruments. Pourquoi y a-t-il des orgues dans les églises ? Maintenant, vous savez tout ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !